Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité. Alors, je vous explique. Je devais traiter plein de sujets dans cette vidéo, mais je me suis dit que traiter l'actualité Usul, en fait, faire un droit de réponse à Usul sur sa vidéo sur Thibaut InShape, je trouvais ça plus intéressant que traiter plein d'actualité un peu de manière sans entrer en profondeur, quoi. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va parler que de Usul contre Thibaut InShape. On va faire un droit de réponse à Usul contre Thibaut InShape. Mais avant tout, je t'invite à liker, à commenter, à partager et surtout, t'abonner à la chaîne de Georges. C'est très important pour la... Vous êtes sur la chaîne de Georges et vous regardez la seule. Il n'y en a pas d'autre, je vous l'ai déjà dit. Et l'unique revue d'actualité de votre youtubeur élite préféré en zébardie. Abonne-toi, c'est important. Alors, la première actualité de la semaine, je vous le disais, c'est évidemment l'attaque. C'est bien sûr l'attaque au foie, bien dans le mille du youtubeur, de notre youtubeur préféré, Thibaut InShape, notre Thibaut InShape national. Je t'explique tout. Et je t'explique surtout comment on va fonctionner dans cette vidéo. Je vais te mettre des passages de la vidéo qui est sortie sur la chaîne youtube de Blast, publiée par Usul et une acolyte, qui attaque frontalement Thibaut InShape. On va regarder ces passages-là, on va les analyser, évidemment, avec bienveillance. Et ensuite, on va les commenter. Bienveillance qui est clairement de mise. Vous connaissez la chaîne. Il a mis un cadavre en miniature d'une de ses vidéos youtube. Il a réalisé une vidéo sur Auschwitz en faisant le mariole. Il a félicité Poutine pour sa routine sportive en pleine guerre en Ukraine. A été accusé de dizaines de plagiat pour ses vidéos TikTok. Bref, il fait parler de lui tout le temps. Alors, cette vidéo d'attaque contre Thibaut InShape, elle commence assez fort. Avec une présentation de qui est notre Thibaut InShape. Donc, énorme influenceur, évidemment. Donc, deuxième influenceur après Squeezie. avec une très grosse audience qui parle au jeune. On montre, évidemment, toutes les erreurs qu'il a pu faire dans sa longue carrière en 20 secondes. Histoire d'avoir un bon biais cognitif sur le bonhomme. Mais si avec ça, bon. En oubliant, par ailleurs, de montrer que sa principale force à Thibaut, ça va être d'inciter les gens à faire du sport et ça va être surtout de les coacher. C'est un de ses premiers business, c'est le coach sportif. Ça, évidemment, on le met sous le tapis. Parce que le sport, c'est évidemment fasciste. On y reviendra. Très vite, dans la vidéo de Usul, on arrive sur le personnage Thibaut. Personnage Thibaut. Pour Thibaut, la vie est une grande compétition. Il y aura des gagnants, il y aura des perdants, mais il va falloir se battre. Thibaut, c'est toute l'ambiance des années 80 dans un corps énorme et sec. Oui, c'est ça. Des corps musclés, des couleurs flashy, du travail, du pognon, de la compétition. Thibaut, c'est le rêve américain pour vous, chez vous, dans le basic fit le plus proche de chez vous. Bah oui, mais ça, dans cet extrait, ce que dit Usul, mes amis, c'est pas pour Thibaut. Autant cette idée de confrontation et de compétition entre les individus, c'est pas l'ambiance, comme j'ai pu l'entendre, des années 80 dans un corps énorme et sec. Autant ce que dit Thibaut là, c'est pas forcément condamnable. C'est la nature humaine. Je sais pas si vous connaissez, mais il y a un mec qui s'appelle Charles Darwin qui a montré que l'évolution, c'est la sélection naturelle. Sélection qui est une forme de compétition pour la survie. C'est cette compétition qui va aboutir aux différentes espèces d'animaux. Et les dernières avancées de la psychologie évolutionniste vont dans le même sens. Nos actions, nos comportements, nous les humains, ce n'est que le résultat de l'adaptation évolutive visant à maximiser nos chances de survie et de reproduction. Donc, résumer l'esprit de compétition à les années 80, c'est prendre votre audience, je pense, pour des débiles mentaux, clairement. Ce que dit Thibaut là, c'est partagé par la plupart des gens parce que c'est globalement dans notre nature de voir la société et notre place dans la société comme l'émanation d'une survie et d'une compétition. C'est comme ça, c'est ancré dans nos psychismes, dans notre formation cognitive. Thibaut, c'est le rêve américain, pour vous, chez vous, dans le basic fit le plus proche de chez vous. Thibaut, il est matrixé par ça. C'est vraiment un enfant prodige des années de Thatcher et Rian. La vie, c'est la baston. Il n'y en aura pas pour tout le monde, alors maintenant, battez-vous. Alors là, dans cet extrait, pour moi, c'est un contresens absolu. Un contresens parce que Usul nous dira ensuite que Thibaut est de droite, donc fasciste. Mais la valeur travail, évidemment, c'est une valeur qui est importante à droite. Mais à gauche et à l'extrême gauche, notamment chez les communismes, le travail, ça fait carrément partie de l'identité du mec qui travaille. C'est Marx, dans Le Capital, qui explique que le travail permet aux hommes de se différencier des animaux. Et alors, concernant le rêve américain, l'American Way of Life, là encore, il y a méprise. Il y a méprise et il y a mépris, selon moi. Tu vois le petit jeu de mots. Il y a méprise parce que l'American Way of Life, des années 80 notamment, bien sûr, c'est l'américanisation des ustensiles, l'américanisation des us et coutumes qui sont palpables, physiques. C'est l'américanisation des objets. C'est la bagnole, c'est le lave-vaisselle, c'est aller faire ses courses dans les supermarchés. C'est ça, l'américanisation des années 80. C'est ça, l'American Way of Life. C'est le mode de vie. Mais l'American Way of Life qu'on a actuellement, c'est une américanisation des mentalités. C'est toutes les thèses américaines racialistes et wokistes que des gens comme Usul vont proposer à leur audience. Donc, l'agent de l'américanisation des esprits, c'est pas T-Boy in shape. Et puis toutes les entreprises, pas que les petites entreprises, les grosses aussi. Il aime bien Lidl, il a bossé pour McDo, pour Amazon. Ça nous arrive souvent de faire des petits fun comme ça. Soit on s'habite dans une couleur ou des lunettes de soleil aujourd'hui. Le but, c'est quoi ? C'est de créer de la cohésion un petit peu dans les équipes, changer les habitudes. Délire à la plage. Ok, tous les jours, il y a une photo ? Une fois par semaine. Une fois par semaine, ok, c'est cool. Le photographe, c'est bon. Bon, bien, merci. Et il y a mépris dans ce que dit Usul, parce qu'on va reprocher à Thibault de faire des vidéos sur Amazon, en tout cas de faire des vidéos en collaboration avec Amazon. Alors certes, Amazon, c'est pas une entreprise française, et de fait, c'est une entreprise capitaliste. Maintenant, est-ce que vous pensez sincèrement que Thibault fait ce partenariat avec Amazon pour promouvoir le modèle économique et politique américain ? Ben non, il le fait parce que les travailleurs au sein de cette entreprise en France sont des travailleurs français et qu'il a à cœur de montrer la vie d'une entreprise en France. La vie d'une entreprise en France avec des Français. C'est surtout ça. C'est pour ça qu'il fait ce partenariat avec Amazon, selon moi. Police, gendarmerie, armée, administration pénitentiaire, ils ont tous fait appel à Thibault Inchey par un moment donné. On a compté sur sa chaîne une quarantaine de vidéos sponso dans le genre. Bon, les vidéos se ressemblent un peu toutes. La recette est rodée. Le sympathique Thibault arrive dans un groupe de militaires, de policiers ou autres. Et la vidéo alterne entre moments d'interview avec des chefs, des recrues et moments pleins d'adrénaline où Thibault s'entraîne avec eux, court, rampe, saute dans des trous, tire avec des armes et réprime des manifestants. Bah non. Non, Blast. Pas le contre son camp. Pas ça, Zinedine. Pas maintenant. Pas après tout ce que tu as fait. On va reprocher à Thibault Incheyp de s'associer au gouvernement. J'entends cette critique. J'entends évidemment. Ce serait con qu'une de vos actuelles journalistes soit aussi en même temps sur une radio publique, donc une radio de gouvernement. Non. Non, 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 non. Vous n'avez quand même pas à Blast des journalistes qui militent à la fois chez vous et sur France 5, payé par contribuable. Des journalistes qui militent chez vous et à Public Sénat, payé par le contribuable. Des journalistes qui militent chez vous et à France 24, payé par le contribuable. Des journalistes qui militent chez vous et à Arte, payé par le contribuable. Alors, on reproche à Thibault Incheyp de collaborer avec l'État français quand on y envoie ses propres journalistes. C'est pas ouf ça, hein, en termes de rhétorique. Cette sincérité, cette candeur, cet air un peu benet, c'est parfait pour faire la promo de tous ces trucs un peu sombres. Et puis, la meuf à côté de Usul, elle va dire avec un mépris de l'espace, la candeur, le gentil, l'air un peu benet. Alors excuse-moi, mais quand tu regardes la gueule d'Usul quand il parle pas, t'as l'impression qu'il se fait taire les couilles par le fermier du con, excuse-moi. Et puis franchement, c'est quoi ce mépris ? Thibault Incheyp, à la base, c'est un influenceur fitness, évidemment. Évidemment qu'il va pas faire une gueule de dépressif quand il présente ses vidéos, c'est évident. Déjà parce que c'est pas vendeur, et puis parce que si Thibault Incheyp faisait des vidéos avec une gueule de dépressif, il se ferait insulter par Usul. On sait ce que t'as fait à Tatina Vantoze. Ce qui nous amène à la question suivante, est-ce que ce ne serait pas tout simplement un gros facho ? Qu'est-ce qu'on peut trouver sur lui sur Internet qui permettrait d'accréditer cette hypothèse de travail ? Alors là, c'est le pompon sur la Garonne. Après avoir vu Thibault Incheyp et Gabriel Attal parler du drapeau français, et on y reviendra sur cette histoire du drapeau français, on a Usul qui lâche à la caméra, est-ce que Thibault, ce serait pas un gros facho ? On va aller enquêter. Usul dit même que le fait que ce soit un facho, ça va être une hypothèse de travail. Alors non, bah non. Je sais qu'Usul est un peu sur le ton de la rigolade quand il dit ça, mais là, ça vaut rien éthiquement ce qu'il propose. Il part d'un présupposé biaisé, le présupposé que Thibault Incheyp est un facho, donc un fasciste, et cherche dans la réalité à démontrer une idée qui provient de son idéologie. Sauf que la recherche méthodologique, c'est pas ça. Excuse-moi mon Usul. Max Weber, lui, il parle d'une neutralité axiologique que le chercheur doit avoir sur le réel, avant de mener son enquête. Donc on s'interroge sur le réel et on tire des conclusions sur le réel. On n'a pas une idéologie qu'on plaque sur le réel, ce que fait exactement Usul, qui est l'inverse de la démarche scientifique. Et puis, franchement, un facho, genre un fasciste, c'est de la putain de diffamation. Genre Thibault Incheyp pourrait littéralement vous attaquer juridiquement là-dessus. Puisqu'on sait précisément ce qu'est le fascisme. Et le fascisme, c'est pas Blast qui va le définir. Ça a été défini par Emilio Gentile, Emilio, hein, pas Giovanni, qui est un mec qui était fasciste, mais Emilio Gentile, qui est un spécialiste de la question. Ça a été défini par Umberto Ucco. Ça n'a rien à voir avec la définition que nous en propose Blast. Le fascisme, historiquement, c'est l'obsession du complot, c'est la fabrication de l'homme nouveau, c'est la suprématie raciale, c'est, pour le fascisme allemand en tout cas, c'est le Führerprincipal, donc le principe du guide, de celui qui nous éclaire. Ça, ces principes-là, sont à des années-lumière de ce qu'est et de ce que propose Thibault Incheyp. Et la preuve pour accréditer votre hypothèse de travail, c'est un Rills. C'est-à-dire que le fascisme dans l'histoire, ça a été des doctrines de 87 tomes, c'était des défilés militaires, c'était des plans de conquête d'un espace vital. Et aujourd'hui, la seule définition qu'on a du fascisme, c'est un Rills. Et un Rills sur quoi, s'il vous plaît ? Un Rills sur l'insécurité. Bon, bah, il y a trop de trucs. Thibault n'est pas très subtil en plus, donc il n'y a pas à fouiller longtemps pour trouver des trucs qui nous montrent ce qu'il a dans le crâne. Le thème de l'insécurité, ça revient très souvent chez lui. C'est même d'ailleurs son sujet politique. C'est lui-même qui le dit. Donc, d'après nos deux chercheurs, une personne qui constate l'insécurité, qui existe statistiquement, j'en parle souvent, cette personne-là est fasciste. Alors, encore une fois, puisque l'autre nous parle d'une hypothèse de travail ou je ne sais pas quoi, en France, par exemple, selon un sondage BFM TV élaboré par Elab, 67% des Français ressentent de l'insécurité. Est-ce qu'il y a 67% de fascistes en France ? Théoriquement, selon Blast, oui. Est-ce que vous croyez sincèrement, mes amis de Blast, qu'avec 67% de fascistes en France, des journalistes pourraient librement parler ? Ben non. Quand Ruffin, François Ruffin, critique le sentiment d'insécurité, est-ce qu'on peut dire que Ruffin, c'est un fasciste ? Dire que le sentiment d'insécurité est fasciste, c'est doublement faux. C'est faux parce que l'insécurité, c'est justement pas un positionnement politique. Tout le monde peut ressentir, et va ressentir, je pense, de l'insécurité dans sa vie. Des femmes peuvent avoir un sentiment d'insécurité dans le métro, par exemple. Des hommes face à d'autres hommes. Des vieux en rentrant chez eux. Des jeunes dans le métro. Enfin bref, l'insécurité, c'est une expérience de vie. Donc, dire qu'une expérience, c'est fasciste, ça n'a pas de sens parce que c'est pas les mêmes registres. On a une doctrine politique et on a un ressenti sur la réalité. Donc, comparer et lier les deux n'a pas de sens. Et sur le fascisme, j'y reviens, c'est très, c'est contre-productif de dire que ressentir de l'insécurité, c'est du fascisme. Pourquoi ? Parce que le fascisme a été défini par les fascistes eux-mêmes. Et j'irai même au-delà. On sait que Usul et le média de Blast, de manière générale, sont très proches de la France insoumise. Il n'y a qu'à voir comment ils ont pompé les couilles de Tahabouaf, accusé de vous savez quoi, j'en avais déjà parlé sur cette chaîne. Donc, à l'époque, on avait bien évidemment protégé Tahabouaf, mais ce n'est pas le sujet. Moi, j'ai une question à la communication de Blast et à la communication de la France insoumise. C'est quoi le délire à criminaliser un ressenti ? Enfin, une personne qui ressent de l'insécurité, vous lui dites qu'elle est fasciste. Bon, est-ce que vous pensez qu'elle se sentira plus en sécurité après que vous l'ayez insultée ? Non. Est-ce que vous pensez qu'elle va voter Mélenchon parce qu'on l'a traité de fasciste, parce qu'elle avait ressenti de l'insécurité dans la rue ? Non. Donc, quand Usul fait ce rapprochement entre fascisme et insécurité, il pousse des gens qui n'étaient pas forcément politisés dans des partis qui vont justement prendre en considération ce ressenti. Donc, c'est contre-productif, électoralement parlant. Il embrasse toutes les angoisses réactionnaires de son époque de toute façon, donc vous vous doutez bien que la question du genre aussi, ça le travaille. Il y a quelques jours, un journaliste du Financial Times a sorti un papier qui comparait un peu les pays et les générations pour nous démontrer qu'il y avait une grosse tendance ces dernières années, les jeunes femmes sont plus progressistes que les jeunes hommes. Alors, sur le genre, je vais aller très vite. Déjà parce que Blast nous explique que T-Boy in shape serait un peu transphobe sur les bords, je ne sais pas quoi, il remet en cause la théorie du genre. Bon, après, ce n'est pas lui qui a dégagé sa meuf après sa transition. Mais là, ce n'est pas la question, mon petit Usul, évidemment qu'on ne va pas en parler. Je m'arrête là, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. Ensuite, on nous dit, oui, les jeunes sont de plus en plus réactionnaires, ils sont plus réactionnaires et plus misogynes que leurs parents. Ils résistent aux dernières vagues du féminisme. Là encore, excusez-moi de vous faire un peu la leçon, mes amis de Blast, mais il y a énormément de manipulations dans cet extrait. Il y a énormément de manipulations pour des journalistes, ce qui est quand même assez grave. Le féminisme, ce n'est pas un bloc. Il n'y a pas le féminisme. Ça n'existe pas. Il y a les féminismes. Je ne vais pas vous faire un cours sur les différents féminismes qu'on a pu connaître dans nos sociétés, mais il y a plusieurs vagues qui vont correspondre à plusieurs temporalités du féminisme. La première qui va être axée sur le droit de vote et l'égalité juridique, donc typiquement les suffragettes dans Peaky Blinders avec leur chapeau un peu marrant, c'est ça. C'est cette première vague-là. Donc, on est au début du 20e siècle. Ensuite, dans les années 60, on a un féminisme qui va être lié à la libération sexuelle et aux inégalités qui perdurent. Simone de Beauvoir, typiquement. Simone de Beauvoir, c'est ça. C'est ce mouvement-là de la libération des femmes. C'est un mouvement qu'on peut, évidemment, corréler avec mai 68. Et c'est aussi à ce moment-là que des questions autour du foyer vont intervenir. On va questionner le rôle que doit avoir la femme et, par opposition, le rôle que doit avoir l'homme dans un foyer. Et ensuite, on va avoir une vague depuis les années 2000 qui va être la vague qui est rejetée aujourd'hui. Mais ce rejet de cette vague féministe, ce n'est pas un rejet des femmes en soi. C'est un rejet, selon moi, de l'instrumentalisation du féminisme par des groupes de minorités féministes et, par extension, par des groupes minoritaires. Et, excusez-moi, mais les plus grands débats autour du féminisme aujourd'hui, ils ne sont pas portés par T-Boy in shape. Ils sont au sein même du mouvement féministe. Avec les pour ou contre la pornographie, pour ou contre la transidentité, est-ce qu'un homme qui met une perrue qu'on doit l'appeler Ghislaine ? Est-ce que la prostitution est féministe ? Est-ce que prendre une femme parce que c'est une femme c'est du féminisme ? Ou à l'inverse, ça dessert les femmes ? Donc, les vrais débats autour du féminisme, ce n'est pas T-Boy in shape qui les apporte sur le devant de la scène. C'est porté par le mouvement féministe lui-même. Et en fait, ce noyautage du mouvement féministe par la bourgeoisie qui a son propre agenda, c'est ça qui va discréditer l'ensemble des mouvements féministes. Donc, je pense que c'est surtout ce féminisme-là qu'on connaît depuis 10 ans qui est rejeté par les jeunes aujourd'hui. Mais la vraie question qu'on pourrait poser notamment à Dora Mouto et à Marguerite Stern, est-ce que ce féminisme qu'on connaît depuis les années 2010, est-ce que ce féminisme est encore féministe dans la mesure où il n'a pas forcément la femme au centre de son agenda ? Et c'est ça ce que rejettent les jeunes. Ce n'est pas la place de la femme. Les jeunes ne sont pas contre l'égalité homme-femme. Les jeunes sont contre l'instrumentalisation de cette égalité pour des agendas, que ce soit des agendas wokistes ou des agendas de lutte des sexes. C'est un peu ça l'idée. Et maintenant, je prends du plaisir à faire la lessive, le repassage, vider la vaisselle et tout parce que je sais que... Tony, mon caméronne qui se va. Parce que je sais que du coup, elle, elle se dit OK, je suis avec un adulte et du coup, je suis content parce qu'elle est contente et du coup, on ne peut plus se faire l'amour et du coup, le monde est content. Bon, ça, clairement, ça ne va pas. Si à ton grand âge, tu ramasses tes chaussettes juste dans l'espoir de te faire sucer, il faut tout reprendre depuis le début, là. Cette vidéo avec la sexologue, par contre, on va s'y arrêter un instant parce que c'est une des dernières qui a fait un peu jaser. Thibaut avait invité une sexologue, donc, sur sa chaîne. Jusqu'ici, ça semble être une bonne démarche, sauf que ce n'était pas n'importe quel sexologue. Voici comment le site Arrêt sur image nous décrit Thérèse Argot. Alors là, c'est génial. Là, c'est génial parce qu'on va nous dire oui, Thibaut in shape, c'est une merde, il a invité une sexologue de droite. Bon, alors déjà, il a quand même le droit d'inviter qui veut. La preuve qu'on va nous sortir que c'est une sexologue de droite, c'est le site Arrêt sur image qui est lui-même un site qui se revendique comme très à gauche. Donc, c'est un peu un serpent qui se mord la couille. Par ailleurs, si Blast lisait le site Arrêt sur image, il y verrait une enquête sur la maltraitance managériale brutale et toxique de son propre patron, le patron de Blast, M. Denis Robert. Alors comme ça, ça parle mal, ça envoie des salariés en dépression, ça minimise la souffrance au travail, il y a du copinage et compagnie. Mais Arrêt sur image, on le lit que quand ça nous intéresse. Je vous mets la citation qu'on va analyser, vous allez péter votre crâne. Moi, je pense que le grand minimum, c'est une fois par semaine. Une fois par semaine, ok, très bien. Le grand minimum. Donc, Thibaut propose à des gamins un discours très normatif, à un âge où on n'a pas forcément de repères. En gros, la sexologue dit qu'il faut niquer, alors je crois que c'est un peu ce qui est le fond du débat, c'est combien de fois il faut niquer par semaine et elle, elle dit qu'il faut niquer une fois par semaine. Et la fille à côté de notre Sifredi, elle nous dit « Donc Thibaut a des discours à des gamins des discours qui sont très normatifs à un âge où des gamins n'ont pas forcément assez de repères. » Oh ! Tiens donc, des discours sexuels à des enfants, ça vous gêne ? C'est marrant ça ! Mais alors Blast, il faut que... Il y a ma lanterne qui doit être éclairée. Est-ce que vous êtes insurgé contre des programmes de lecture drag pour des enfants de 3 à 6 ans qui visaient à déconstruire les stéréotypes de genre ? Des programmes qui étaient présentés par des drag queens, donc par définition des gens qui sont sexualisés puisqu'ils reprennent les attributs féminins. Pareil, j'en avais parlé dans une vidéo, un collectif avait proposé une expérience d'éco-sexualité subventionnée par la mairie Écolo de Lyon donc des godes, des adultes tout nus et des enfants, ça aussi, j'imagine du coup, Blast condamne parce que c'est évidemment un discours ultra-normatif et explicite à un âge où des gamins n'ont pas forcément de repères. Non ? Ou alors, je ne comprends plus rien. Avant d'être connu, entre 2009 et 2012, Thibaut a laissé quelques traces sur Internet, quelques posts Facebook notamment. 4 avril 2009. Où réside l'intérêt de pondre une population massive alors qu'on sait pertinemment qu'on ne pourra ni la soigner ni l'éduquer et qu'elle ne pourra croître qu'en parasitant toutes les autres espèces. Je ne vais pas m'étaler sur les tweets, les anciens tweets de Thibaut InShape qui datent de il y a 16 ans. Quand tu dois remonter 16 ans en arrière pour prouver ce que tu dis aujourd'hui, bon, tu sais que tu n'as pas forcément énormément de preuves, si ce n'est des reels. On en pense ce qu'on veut de ce qu'il a posté Thibaut. C'est des vannes, on aime, on n'aime pas. Juste, je tiens à rappeler que la gauche était la première à soutenir l'autre antisémite de Guillaume Meurice qui faisait des blagues sur Netanyahou, son prépuce et les nazis. Donc en mode, ouais, mais attends, liberté d'expression et qu'on n'y ait alors que maintenant, aujourd'hui, ça va criminaliser des blagues faites par Thibaut il y a 16 ans. Et ensuite, je ne comprends pas là. Il y a un truc, il faut m'expliquer. Normalement, dans cette gauche progressiste et bourgeoise, on excuse les comportements. On donne une chance, on donne même une 76e chance. Très rapidement, les deux journalistes vont prendre pour exemple un poste de Thibaut qui dit « Où réside l'intérêt de pondre une population massive alors qu'on sait pertinemment qu'on ne pourra ni la soigner ni l'éduquer ? » Ok, c'est un postulat qu'il a, ça peut se défendre. Mais alors, jusqu'à preuve du contraire, cette proposition-là, c'est une proposition qui est malthusianiste, qui vise à réguler la population. D'accord ? Réguler la population puisque les ressources sont limitées. Vous me suivez toujours ? Mais alors attendez. Si vous condamnez Blast ces propos tenus par Thibaut InShape, j'imagine aussi que vous condamnez vos propres idéaux écolos qui nous expliquent qu'au nom du changement climatique, il faudrait moins d'enfants. Parce que c'est exactement la même logique. Ou alors, on condamne le malthusianisme uniquement quand c'est Thibaut qui l'a. Expliquez alors. Mais maintenant, est-ce qu'il est raciste ? Bonne question. Qu'est-ce qu'on a dans le dossier ? Et là, on va passer un cran dans le n'importe quoi. Puisque Usul va se demander, et c'est une bonne question, il va se demander est-ce que Thibaut InShape est raciste ? La définition du racisme et par extension du raciste, c'est très difficile, elle est très difficile parce qu'elle varie énormément. Mais en gros, je l'avais déjà dit dans une vidéo sur Vincent Lapierre, le racisme, c'est la hiérarchisation des races et l'agissement en fonction de cette hiérarchisation. Voilà, c'est ça. Je ne parle pas du racisme qu'on nous ressort à toutes les sauces aujourd'hui. Je parle de la définition académiquement admise. Et là, on retrouve le même problème que pour le terme fasciste, à savoir Blast va s'approprier un mot, racisme ou fascisme, et va l'attribuer à un influenceur. D'ailleurs, je pense que s'ils font une vidéo sur moi, pas impossible, même, je ne pense pas, mais s'ils font une vidéo sur moi, ils le feront ça aussi. Ils diront, oui, il est d'extrême droite, il est fasciste, il est bon. Sauf que ces mots-là, ils sont porteurs d'un sens. Ils sont même porteurs d'une histoire, spécifiquement pour le fascisme. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qu'il est raciste ou qu'il est fasciste sans prouver concrètement ce que tu dis. Par ailleurs, Usul, tu as dit textuellement que tu aimais l'URSS. Je peux donc dire que tu es un admirateur du modèle soviétique et que, par extension, un système concentrationnaire et répressif ne te gêne pas. Là, je n'invente rien, je fais une corrélation entre ce que tu as dit, ce que tu as concrètement dit et les conséquences historiques et politiques des concepts que tu as mobilisés, donc typiquement l'URSS. Là, Tiboh InShape n'a jamais fait de hiérarchie entre les races, mis à part des vannes qu'il a faits il y a 16 ans. Je sais que c'est un peu la panacée en ce moment, que ce soit à droite ou à gauche, mais George Orwell, quand il définit le concept de neuf langues, il ne dit rien d'autre. mal nommer les choses, ça va entraîner une déculturation généralisée et par extension, une perte de la consistance même des mots. Dieu sait que je ne suis pas forcément un très grand fan du bonhomme, mais Bourdieu, le sociologue, il a écrit un livre que je vous mettrai en description qui s'appelle « Ce que parler veut dire » où il analysait les structures de langage et d'oppression que pouvait avoir le langage. Donc dans ce concept-là, il introduit le concept d'économie des échanges linguistiques. En gros, une des violences symboliques est la violence exercée par les systèmes symboliques et dans ces systèmes symboliques, on retrouve le langage. Le fait de mal nommer les choses ou en tout cas le fait d'insulter quelqu'un avec des mots qui ne correspondent pas à la réalité, c'est d'une violence de fous furieux parce que Usul, enfin en tout cas Blast, la chaîne Blast, a un million d'abonnés. Un million d'abonnés. Là, Usul est en train d'exposer une rhétorique fausse et diffamatoire sur un mec qui d'ailleurs se crève le cul au DAF, il expose ça à un million de personnes. Du haut de la grosse bourgeoisie de gauche qui se permet de redéfinir tous les mots et tous les concepts historiques, je ne sais pas si on se rend compte, mais Usul donne à la vindicte populaire comme ça, il dit Thibaut InShape est raciste et c'est un facho. Pour que vous preniez la notion et la puissance de la violence de cette vidéo, tu as même à un moment donné où la meuf, elle dit que Thibaut InShape doit gérer le démon raciste qui sommeille en lui. Thibaut, il a beaucoup fait pour lisser son image, pour contenir le démon raciste qui sommeille en lui. C'est vrai, c'est un bain. Oh ! Wow ! Il y a eu toute une séquence par exemple il n'y a pas longtemps sur le drapeau français qu'il affiche dans sa salle de sport. La France, c'est notre pays. Et pour tous ceux qui n'aiment pas la France, personne ne vous retient. Allez voir ailleurs comment ça se passe et je peux vous assurer que vous allez vite revenir en France. Faisons honneur à tous ces hommes qui se sont battus pour la France. Faut pas les décevoir. Alors le drapeau français, on le respecte. Ah puis ça a un peu duré ce truc parce que bon le petit jeu hypocrite c'est que tout le monde sait que c'est un facho. Lui, il met un drapeau il sait pourquoi il le met. Nous on sait très bien pourquoi il le met. Sauf qu'après il fait ah non, non vous êtes parano moi je mets les drapeaux parce que j'aime mon pays et c'est bien d'aimer son pays. Tout le monde devrait aimer son pays je comprends pas. Là, c'est très intéressant parce que on voit bien le fil narratif de l'escroquerie politique de cette vidéo. Au début, dans la vidéo, on se posait la question alors est-ce qu'il est raciste ? Est-ce qu'il est facho ? Et dix minutes après un peu plus tard dans la vidéo sans aucune preuve tangible un Reels on y répond. On dit donc Thibaut est raciste et jouerait un petit jeu en affichant le drapeau français dans sa salle de sport. Non Usul. Non Usul parce que le drapeau français c'est pas un petit jeu auquel on joue. T'as peut-être toi le patrimoine génétique d'une claquette mais le drapeau français c'est un drapeau sous lequel sont morts nos ancêtres. Ça fait partie de notre mort collective. Ils sont morts il y avait ce drapeau au-dessus donc on le respecte. Donc l'afficher et le respecter c'est pas un petit jeu de facho parce que historiquement aussi et là je vais parler aux gens de gauche un tant soit peu sensé qui m'écoutent historiquement le drapeau français c'est justement au-delà des clivages politiques. C'est ni de gauche ni de droite. C'est justement le dépassement des clivages qu'on retrouve au travers même des couleurs du drapeau français. Le bleu et le rouge pour la ville de Paris où se passe la révolution et le blanc pour celle du roi. Bah oui. C'est pour ça que ça va aussi être un marqueur de l'identité socialiste au 19ème siècle et au début du 20ème. Jean Jaurès c'est pas un facho Léon Blum c'est pas un facho la résistance française qui s'organise derrière le drapeau français c'est pas des fachos et d'ailleurs ce qui te gêne mon petit usule c'est pas tellement que Thibaut InShape affiche son drapeau français c'est que le drapeau soit un drapeau français. S'il avait fait comme tous les lâches qui s'inventent des origines et qu'il avait mis un drapeau espagnol ou italien parce que sa grand-mère de mon cumécouille elle a sucer un espagnol un jour dans sa vie là t'aurais rien dit mais ce qui te gêne fondamentalement c'est que ce drapeau soit français. Non parce que aujourd'hui il y a encore des gens qui s'engagent et qui meurent pour ce drapeau français. Parfois même pour te protéger mon petit usule. Si demain une armée étrangère envahit la France tu seras bien content que des gens se soient engagés sous ce drapeau pour te protéger. Oui parce que pour Thibaut un bad buzz c'est quand même un buzz il faut faire parler de lui parce qu'il faut pas oublier qu'avant tout c'est un businessman qui est à la tête de plusieurs entreprises. Et donc chaque polémique c'est du trafic. Alors là c'est la meilleure. On va expliciter littéralement la stratégie du buzz. Genre mettre un drapeau français c'est vouloir faire le buzz dans l'esprit de Blast. Vous vivez dans dans quel genre de réalité parallèle pour croire qu'afficher le drapeau de sa nation c'est vouloir choquer. Mais non. Il faut vraiment avoir été éduqué dans la haine la plus totale de la France pour penser que c'est une stratégie du buzz d'afficher son pays. Autre chose cette stratégie qui consiste à repousser en permanence les frontières pour gagner du terrain et faire de l'audience faire de l'audimat c'est une stratégie qui est adoptée par Sandrine Rousseau d'Europe Écologie Les Verts. Je vous renvoie au très bon article des décideurs juridiques que je vous mettrai en description. Et c'est surtout la stratégie adoptée et reconnue par Louis Boyard himself au moment du blocus challenge. Mais évidemment on sait que Usul et le Mediablast sont très proches de la France Insoumise donc la France Insoumise ne sera jamais attaquée ou en tout cas critiquée ou perçue aussi violemment que ne l'est Thibaut InShape dans cette vidéo. C'est juste avoir des valeurs aimer un peu la police et voilà quoi. Le fachot sympa qui a l'air un peu idiot. Alors là c'est un ramassis de mépris de classe mais c'est lunaire il faut vraiment regarder comment c'est construit. Ça imite l'accent de Thibaut au calme en mode je suis de droite j'aime la police. Alors juste Usul tu me préviens quand tu imites d'autres accents parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même certains accents qu'on a le droit d'imiter et d'autres non. Thibaut n'est pas qu'un influenceur un peu teubé carrément ça va dire Thibaut Inchep c'est un influenceur un peu teubé mais attends mais en fait vous vous êtes pris pour qui ? Est-ce que c'est des valeurs de droite ? Je dirais même pas pour moi c'est des valeurs juste de quelqu'un qui veut s'en sortir tu vois paraît-il que c'est des valeurs de droite de vouloir d'être un peu self-made et de devenir youtuber gagner bien sa vie etc je sais même pas comment considérer vraiment je prends des idées un peu à droite à gauche et si comme je disais tout à l'heure en rigolant si je devais faire de la politique je suis même pas sûr de me mettre dans un parti en particulier ça serait juste Thibaut Inchep et plein d'idées on suit ou on se suit pas voilà il parle beaucoup de politique mais il politise rien en fait à chaque fois il ramène ça à des valeurs personnelles des valeurs quoi des trucs intimes et on retrouve bien ce que j'avais dit dans ma vidéo sur la création de l'archétype du beauf je m'explique Thibaut Inchep il est populaire et il est même doublement populaire dans les deux sens du terme il est populaire parce qu'il a de l'audience et ça Blast le dit bien en début de vidéo et surtout il est populaire parce que son audience elle est populaire c'est une audience de mecs qui se prennent pas la tête et qui cassent pas les couilles il représente parfaitement ce que Jean-Claude Michiat appelle le bon sens populaire à savoir les valeurs qui n'ont pas été aliénées ou détournées par l'argent ou par le pouvoir ces valeurs que défend notre Thibaut Inchep donc entre autres le respect de l'ordre le respect et l'honneur de la nation ces valeurs là c'est des valeurs qui sont partagées malgré ce que pensent les gens de Blast qui sont partagées par la plupart des français et par la plupart du peuple français du réel et ça pour la bourgeoisie parisienne la bourgeoisie médiatique c'est insupportable que ces valeurs là existent encore c'est insupportable parce que Thibaut Inchep représente exactement ce qui est en train de résister à la puissance médiatique et culturelle de cette bourgeoisie c'est ce sens commun que la bourgeoisie post 68 Ard cherche à détruire et c'est aussi ces raisons là qui vont pousser les anciens communistes à aller voter pour le Front National il parle jamais de collectif de rapport de force de la société telle qu'elle est etc à la fin les critiques sur Thibaut Inchep n'ont juste plus aucun putain de sens Usul il va dire ouais Thibaut Inchep il parle jamais de collectif de rapport de force et de la société telle qu'elle est de une une société basée sur des rapports de force c'est une approche très politisée de la réalité puisque ça s'appelle du marxisme excuse moi Usul tu le sais et cette approche marxiste de la réalité elle n'est pas neutre donc tu peux pas reprocher à Thibaut Inchep d'être entre guillemets politisé si tu lui opposes une autre politisation premier élément et surtout Thibaut Inchep je le rappelle c'est un putain d'influenceur tu dois pas attendre qu'un influenceur te fasse de la science politique autant que excuse moi mon Usul mais si Thibaut Inchep te demande de faire d'intraction tu vas faire un malaise vagal tu vas t'asseguré tu vas t'asseguré tu vas t'asseguré et tu vas t'asseguré Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501